Eh bien, salut, bonjour. Je suis content ce matin. Je comptais acquérir quelques panneaux solaires, puis je ne savais pas trop où les choisir, on me dit écologiquement parlant, tatati, tatata. Et je tombe sur un article de Metallic Man qui me fait penser qu'un de ces quatre, si ça se trouve, je vais être servi à domicile. Le titre, c'est pourquoi SpaceX essaye-t-il de percuter la station spatiale chinoise et pourquoi est-ce que l'US Space Military Command a-t-il ou a-t-elle approuvé la trajectoire de vol ? Donc, il entame en parlant de choses et d'autres. Et puis, après, le sujet principal arrive. Donc, je vous lis comme ça. On va commencer par là, puis après, on ira voir surtout la suite des questions-réponses avec le commandant du domaine, enfin, pas le commandant, du domaine. L'officier du domaine avec lequel Metallic Man est en relation par le biais de ces nanosondes implantées dans son crâne, dans ses failles. Alors, aujourd'hui, je reprends ma routine habituelle. Je jette un coup d'œil aux nouvelles ridiculement pathétiques en provenance d'Amérique et aux vraies nouvelles, c'est tout entre guillemets tout ça, en provenance de Russie et de minuscules, minuscules, véritables points de vente alternatifs. Et il est tombé sur un article qui n'est pas du tout couvert dans les news américaines. Apparemment, deux satellites avaient une trajectoire qui les envoyait voler près de la station spatiale chinoise sur une trajectoire de collision. Deux. Deux satellites. Deux fois, ce n'est pas une conséquence. Les accidents ne se produisent pas deux fois de suite. Tout comme il est extraordinairement rare que la foudre frappe deux fois. Donc, l'une des missions du nouvellement créé American Military Space Command, c'est Donald Trump, je crois qu'il y a un. relancé. Bon, sous Rigan déjà, il y avait un programme Star Wars, donc il y avait ça. Puis le NRO couvre un petit peu ça, c'est le National Reconnaissance Office qui s'occupe de toutes les informations spatiales. Il me semble. Et la NASA est sous les ordres du NRO. Il me semble. Enfin, la NASA. On se demande à quoi elle ne touche pas. Bon, ce n'est pas le sujet. Donc, une de ces missions est d'approuver toutes les trajectoires de vols spatiaux en provenance des États-Unis. Pour une raison étrange, ils ont approuvé une trajectoire de collision de la satellite SpaceX, non pas une, mais à deux occasions, pour entrer en collision avec la station spatiale chinoise. Puisqu'il s'agit d'un vecteur de vol impossible, car l'espace est bien trop grand. Il s'agit d'une tentative délibérée de percuter et de détruire la station spatiale chinoise. L'SSC, on va peut-être l'appeler, parce que je me fous ce matin. J'ai peut-être un peu abusé hier soir, en fait. Je suis cosmique. Bon, j'ai souhaité que ce soit drôle. Explorons plus loin. La rédaction initiale. Alors, Elon Musk a tenté deux actes de terrorisme contre la station spatiale chinoise, alors qu'elle était occupée par des êtres humains. Ces actes, qui exposent le véritable objectif de SpaceX, n'ont jamais été signalés dans les médias, grand public ou autre. Il ne se souvient pas, d'ailleurs, qu'ils aient été mentionnés au MOA ou ailleurs. MOA, donc, ça va être quoi, MOA ? Military... Bon, là, ça ne me vient pas. Office Agency. Bon, excusez-moi. Alors, c'est peut-être grave, en plus, de ne pas savoir ce que ça signifie, mais... Parce qu'on va... Vous pourriez dire, mais de quoi il se mêle ? Il ne sait même pas à quoi ça correspond. Bon, mais moi, le ridicule ne m'ayant pas tué jusqu'à maintenant. On continue, hein ? Oui. Alors, vous trouvez ici, sous la plainte que la Chine a adressée à l'ONU, qui détaille comment la station spatiale a dû effectuer des manœuvres d'évitement d'urgence à deux reprises. Ce qui est bizarre, c'est que la Chine continue à s'adresser à l'ONU, alors qu'a priori, d'après Kim Goggin, il n'y a plus de l'ONU. C'est devenu le GSPCR, là, ou GR, G, P, R, C. Voilà. Global Peace and Recovery Council. Le Conseil Général de Paix et de Réparation, Récupération, Réparation. Et donc, dans cette plainte, ça détaille comment la station spatiale a dû effectuer des manœuvres d'évitement d'urgence à deux reprises. Je pense qu'à la troisième reprise, il tire. Ça ne m'étonnerait pas que tout ce matériel là-haut soit armé d'armes à énergie dirigée ou autre. On peut envoyer aussi une rôde, là. Bon, elle n'aura pas la vitesse qu'elle aurait acquise en étant dirigée vers la Terre et son attraction. Mais dans l'espace, il ne vaut pas grand-chose pour tout exploser, en fait. Rien que par énergie cinétique. Et SpaceX, c'est aussi fragile que quoi que ce soit, quelque part. Bon, ce n'est pas le sujet. De toute façon, ce qui m'épate, c'est qu'ils aient encore des fusées au cul alors qu'il y a du TR-3B à l'appel. Alors, veux-tu, voilà. Et TR-3B, voire mieux, je suppose. TR-6H, je crois qu'on avait dit. C'est peut-être un peu abusif, 6H. Peut-être moi qui ai un petit peu exagéré. C'est à vue de l'esprit. TR-3B, 1982-1990, on en parlait. Alors bon, en 30 ans, qu'est-ce que vous pensez ? Donc, je n'ai pas encore lu l'article. Donc, je vous fais de temps en temps des petites pauses comme ça, silencieuses, pendant que je parcours rapidement les informations. Donc là, l'information fournie conformément aux traités sur les principes réagissants, les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à s'attendre sur Terre. Vous pensez que des traités spatiaux, ça va tenir. Pour organiser toutes les plaintes et représailles, justice ou quoi, remboursement, réparation, il faut des témoins. Là, s'il y a un moindre problème et que personne n'a vu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi. On a juste les dégâts à constater. Bon. A priori, tout ça, là, ça ne tient pas du tout compte d'un programme spatial secret. Les SSP. Oui, c'est un peu embêtant quand même. Donc, est-ce que c'est encore du bourre-le-bout ou est-ce qu'il n'y a pas de SSP ? Enfin, je suis tombé sur la dernière interview, encore, de Michael Sala avec un super soldat francophone qui parle autant en français qu'en anglais. Donc, vous pouvez trouver soit sur la chaîne exopolitics.org, je pense, de Michael Sala, soit YouTube ou son site, soit sur celle du monsieur qui s'appelle Roussan. Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. Je l'ai écouté. Au bout de cinq vidéos, je me suis dit qu'on avait trouvé notre corigou de français qui est là en train d'expliquer des trucs à grand renfort d'épithètes et de superlatifs. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment étrange. Alors qu'on lui demande juste de décrire ce qui s'est passé. Puis, j'ai encore toute une série d'événements. Sans preuve, sans vidéo, sans preuve. Alors, il a des témoins dans le temps. On pourrait trouver plein de gens qui se rappellent de… Nous, là, on n'a rien. Et vu la description, vu ce dont il parle, il parle de sa vie, essentiellement. Je n'ai pas encore beaucoup entendu parler, à part dans l'interview avec Michael Sala, de ses activités en tant que super soldat. Toutes les vidéos qu'il y a sur son site traitaient essentiellement de sa vie. De ses capacités. Bon, il a un rapport aux énergies électriques qui lui permet d'éteindre la lumière, de la rallumer, ou de soigner des gens à distance, ou peut-être faire des trucs plus spéciaux. Le problème, c'est que dans ses descriptions, à un moment donné, ou à plusieurs moments, à trois, quatre fois, j'ai senti la patte de sa femme dans les descriptions. Vous voyez, comme pour Corey Goode. Nous, les garçons, on veut des faits, des événements, au-delà des vidéos, des photos, ou quoi, ou des preuves. On veut des faits. Comme pendant qu'il l'interview, qu'il me fasse flotter son briquet, ou je ne sais pas, dans l'air, ou qu'il montre qu'il éteint l'ordinateur d'un tel, ou qu'il fasse un truc. Non, vous comprenez, je suis un petit peu, je reste sur ma faim. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que, il y en a plein des gens comme ça, puis ils ont tous pondu un bouquin, ou deux bouquins. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas une grande confiance dans ce qu'ils racontent. Bon, ce n'est pas le sujet, on reprend. Note verbal datée du 3 décembre 2021, adressée au secrétaire général par la mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies à Vienne. Et celle-ci présente ses compliments au secrétaire général de l'organisation UNI et à l'honneur de se referer à l'article 5 du traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation des espaces, y compris la Lune et autres corps célestes. Il s'intribue déjà les propriétés de façon de la Lune, de Mars, de Vénus. C'est le premier qui y va, c'est à lui. C'est comme aux États-Unis, enfin en Amérique à l'époque. Les gars, ils arrivent, c'est chez moi. Ah ben, il y a du monde là. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Quelques couvertures, quelques marils de whisky. Et on va régler le problème de la population qui habitait déjà là, qui était chez elle. Ah, non, non, c'est à moi. D'accord. Oui, bien sûr. Bon, ben moi, je pense quand même que sur la Lune et sur les autres planètes, il y a du monde. Au-delà du fait, donc, qu'on se demande pourquoi ils se servent de trucs à réaction pour aller là-haut. Alors qu'il y a d'autres moyens de propulsion, a priori. On a vu le nombre de patents qu'ils ont développés, mais avec des moteurs ioniques, des moteurs… Enfin, ce n'est pas des moteurs, presque même, du coup, ça devient des générateurs ou je ne sais pas. Non, mais on continue avec les fusées explosives. Bien, bien. Bien, alors, voilà, 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 voilà où en étons-nous. Tout phénomène qu'ils découpent dans l'espace extra-automésphérique, y compris la Lune et la Lune, qui pourrait constituer un danger pour la vie ou la santé des astronautes, doit être géré, donc, par cet article 5. Donc, là, la Chine met en garde, enfin, elle met en garde, elle informe par la présente lettre, le secrétaire général des phénomènes suivants, qui constituent des dangers pour la vie ou la santé des astronautes à bord de la station spatiale chinoise, ainsi que des dangers matériels, je supposons. Parce que pour aller remplacer une pièce, là-haut, ça vaut tout de suite… rien que les frais de déplacement. Bref. Rien que les frais de déplacement, vous vous en foutez un peu si vous appelez le samedi soir. Mais bon. Bien jour férié. Par exemple. Ce programme spatial chinois, Habiter, programme spatial Habiter. Alors, voilà, je sais bien qu'il n'y a pas plus de sécurité avec les images spatiales chinoises, de l'ISS chinoise. Ce n'est pas une station spatiale internationale. Il n'y a pas plus de fiabilité pour moi. Les images qui nous ont montré de la Lune, déjà, on a dit, ça a été… ça a été filtré, ça a été passé au CGI, ils ont effacé des trucs déjà, il y a des problèmes. D'autre côté, au niveau mondial, le Deep State est international et n'a pas vraiment une frontière. Donc, même s'il y a différentes factions du Deep State qui se tirent des bâtons dans les roues, qui se tirent dans les pattes plutôt. Vous voyez, j'ai un problème de croyance dans l'idée que c'est toujours les États-Unis contre les Chinois. Voilà. Donc, ceci pour dire que si les Chinois ont trouvé un truc sur la Lune que les Américains ont caché, ils ne vont pas le dévoiler non plus, parce qu'au niveau du Deep State, il y aura une démarche commune. Les Russes aussi, je pense qu'ils se tiennent un petit peu comme ça. Il me semblait qu'ils avaient dit, si vous faites ci ou ça, nous, on vous envoie les images satellites, on ne sait pas, et puis le public va voir qu'il n'y a pas eu d'avion, que ceci, que cela, que c'était un missile dans le Pentagone. Donc, il a déjà achevé cinq missions de lancement en 2021, avec le lancement réussi en orbite du module central Tiana. De la station spatiale chinoise, des vaisseaux cargo spatiaux Tiangzhou 2 et 3, Mark 2 et Mark 3, type 2 et type 3, plutôt, et des vaisseaux spatiaux avec l'équipage Sengzhou 12 et Sengzhou 13. La station spatiale chinoise a voyagé de manière stable sur une orbite quasi circulaire à une altitude d'environ 390 km sur une inclinaison orbitale d'environ 41,5 degrés. Au cours de cette période, les satellites Starlink, lancés par la Space Exploration Technology Corporation, SpaceX, des États-Unis d'Amérique, ont eu deux rencontres rapprochées avec la station spatiale chinoise. Pour des raisons de sécurité, celle-ci a mis en place un contrôle préventif d'évitement des collisions le 1er juillet et le 21 octobre 2021, respectivement. C'était peut-être les deux dates de simili-collision. Donc, un, le premier évitement de collision. Depuis le 19 avril 2020, le satellite Starlink 1095 voyagait de manière stable en orbite à une altitude moyenne d'environ 555 km. Bien au-delà, donc, en plus. Entre le 16 mai, oui, 390, l'autre à 555, c'est presque le double. Entre le 16 mai, non, on va être plus précis que ça, c'est pas presque le double, donc voilà. Ça fait 298 de tête. Il y a combien déjà ? J'ai déjà oublié 200 ou 390. 390 kilomètres. Plus 10, ça fait 400, 155, 165 kilomètres de différence, de distance. Ça peut être rapidement parcouru. Enfin, entre le 16 mai et le 24 juin 2021, le satellite Starlink a manœuvré en continu sur une orbite précise d'environ 382 kilomètres. Ah oui, là, il n'est plus qu'à 8 kilomètres de l'orbite de la station. Puis, resté sur cette orbite, même si la trajectoire de l'orbite l'a amené sur une trajectoire de collision avec la station spatiale chinoise. Une rencontre rapprochée a eu lieu entre le satellite et la station le 1er juillet. Pour des raisons de sécurité, la station a pris l'initiative d'effectuer une manœuvre d'évitement. Donc, la rencontre rapprochée, il n'y a pas eu contact. Dans la soirée de ce soir-là, pour éviter une potentielle collision. Et le deuxième, c'était le 21 octobre, a priori. Le 21 octobre 2021, ça en est passé des choses en octobre. Comme le satellite manœuvrait en permanence, la stratégie de manœuvre était inconnue et les erreurs orbitales difficiles à évaluer. Il y avait donc un risque de collision entre le satellite et la station. Bon, et encore deuxième manœuvre d'évitement, le même jour, pour éviter une collision potentielle entre les deux engins spatiaux. Compte tenu de ce qui précède, la Chine souhaite demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de diffuser les informations suspensionnées à tous les États faisant partie du traité de l'espace extra-atmosphérique et de porter attention à cela conformément à l'article 6 du traité. Bon, les gens doivent être responsables de ce qu'ils font là-haut dans l'espace et sur les planètes. Donc, ils recommencent, ils traitent des évitements avec quelques détails de nomenclature, si on peut dire, de désignation par leur nom, le danger pour les astronautes. Voilà, ils répètent. Moi, il me semblait que Starlink, c'était toute une série. Ce n'était pas un seul satellite, il me semblait que c'était un chapelet, on va dire. Une brochette. Peut-être que le 1095, là, c'est un satellite unique. Bon, ils répètent encore. L'incident a été signalé pour la première fois par l'Express du Royaume-Uni ainsi que Reuters. Ça peut être lu, il y a un document PDF qui traite de ça. Les taïconautes chinois, Zai Zixiang et Ye Guangfu, sont revenus sains et saufs dans le module central de la station spatiale Tian'e. J'espère que je prononce bien. L'astronaute Wang Yapping est resté à l'intérieur du module, soutenant le duo des sorties de l'espace. Y compris le fonctionnement du bras robotique de la station. Ils ont déjà fait un scandale, les Américains, à propos de ce bras robotique qui pourrait servir à lancer des projectiles sur les engins américains. Ah, mais les Américains, ils ont peur de tout. Ah oui, oui, oui. Et puis on a vu comment ils se comportent ici sur Terre. On peut leur faire confiance. S'il y a un problème, c'est jamais eux. C'est la baie du tonquin, mais version spatiale. Les Taïkonautes ont effectué des tâches telles que l'ajustement d'une caméra panoramique, le transport de marchandises testées, l'installation de matériel pour une utilisation future et l'évaluation des combinaisons spatiales EVA. Donc, ils nous parlent après des expériences chinoises cumulées. Bon, ils précisent, les bricoles, c'est pas essentiel. Bon, ils commencent à bien manipuler leurs bras mécaniques. C'est bien coordonné. Jusqu'à présent, toutes les tâches ont été exécutées sans heure avec des technologies de construction clé testées. Les indicateurs montrent que les fonctions et les performances de leur station spatiale répondent aux exigences. Évidemment, ils vont pas nous dire que ça va. Mais bon. Et certains d'entre elles sont même bien meilleurs que ce à quoi nous nous attendions, ce qui constitue une base solide pour la construction et l'exploitation de la future station spatiale. Le programme spatial chinois a achevé avec succès cinq lancements, cinq missions de rendez-vous et d'amarrage et quatre EVA. Donc, EVA, ça doit être extra véhiculaire aventure ou un truc dans ce genre, donc sorti dans l'espace. Depuis que le module central de la station Tiana a été envoyé en orbite le 29 avril 2021. Bon, tout ça va continuer à se complexifier. Les missions vont devenir de plus en plus complexes, j'entends par là. Mission de six mois. Les Taïkonautes sont partis pour six mois, donc. C'est également la première fois que des astronautes chinois saluent la nouvelle année depuis l'espace. La CMSA, à noter que les opérations extravéhiculaires deviennent le travail normal des missions de vol de la station spatiale. Oui, de manière évidente, de toute façon, une fois qu'on est là-haut, en général, a priori, il y a sortie du véhicule. Bon, il y a le bras qui peut servir à quelques bricoles, mais pas forcément pour tout. De toute façon, même si on accroche un autre véhicule errant avec le bras, après, il va bien falloir aller le visiter ou pas. Donc, il y a sorti. Enfin bon. L'année prochaine, la Chine va projeter le nouveau segment de la station. Donc, il y a trois vidéos là pour... J'espère que ce n'est pas du CGI, je ne les ai pas vus. Donc, les Chinois ont signalé aux Américains que quand même, il conviendrait qu'ils assument leur responsabilité. Là, on reprend les mêmes termes. Il y a eu deux rencontres rapprochées trop près. Elon Musk suscite la fureur de la Chine alors que les stations spatiales prennent des mesures d'urgence pour éviter une collision. et répète. C'est un système de contrôle préventif d'évitement. L'article 7 du traité sur l'espace extra-atmosphérique a été signé par toutes les nations spatiales du monde et constitue la base du droit international de l'espace. Il me semble que notre méprisant de la République a aussi lancé un programme français particulier. Vous savez, ce tome 2 du film Iron Sky ou le tome 1 même, d'ailleurs. À un moment donné, il y a un problème spatial contre les nazis dans le film. Mais pourquoi pas ? Les nazis, depuis les années 30, ils sont dans l'espace. Bon, alors, normalement, ça fait un moment, quoi. Et là, tout ce qui est dit à propos des SSP, version américaine, on tient compte de l'existence d'une force nazie, si on peut dire. Des Allemands qui n'ont rien à voir avec les Allemands de l'Allemagne ici. Pas vraiment Allemands, d'ailleurs, ils s'en fichent de ça. Un utilisateur a décrit les satellites de Starling comme juste un tas de déchets spatiaux, tandis qu'un autre les a accusés d'être des armes de guerre spatiale américaine. Ça, c'est des gens qui se déchaînent sur Vaebo, qui est une alternative chinoise à Twitter. Donc, après, on s'en fout un peu de ce que les gens vont pouvoir dire sur les réseaux sociaux. Lors d'un test de fusée anti-satellite, ASAT, A-S-A-T, le mois dernier, le Kremlin a tiré un missile dans l'espace pour délibérément faire exploser un satellite redondant. Oui, qui était sûrement en fin de durée d'utilisation. Cependant, les débris d'explosion ont commencé à se précipiter dans l'espace vers l'ISS, ce qui a obligé les astronautes à prendre des mesures d'urgence. À cause de ces débris, la NASA a également interrompu ses activités prévues, alors que les astronautes attendaient que la tempête de débris passe. Oui, elle passe, et puis 24 heures après, elle rapasse. Et ça, jusqu'à ce qu'on ait viré de tous les débris. Ce qui m'étonne encore, c'est qu'ils en soient à faire exposer des trucs au lieu de les pulvériser. Si c'est des poussières de 80 nanomètres de diamètre telles que les tours du 11 septembre ont fini, c'est moins gênant, je pense, de traverser un nuage de débris. Si c'est des bouts, ne serait-ce qu'ils sont gros comme un briquet ? Ça craint. D'ailleurs, il me semblait qu'ils avaient trouvé un trou dans l'ISS. Il y avait une tentative de sabotage ou un trou bizarre. Un trou qui aurait pu être fait sur Terre, à la limite, ou par un agent là-haut. Comment ? Dans quelles circonstances ? Je pense que s'il y a des fausses images de l'ISS, si tout est travaillé soit en studio ici, soit au CGI, c'est pour ne pas qu'on voie ce qui se passe vraiment là-haut. On a pas mal de vues avec des TR-3B qui se pointent à côté de la station spatiale, l'ISS. On a des tubes, des Sky Dreadnoughts, on a pas mal d'observations d'engins, mais d'ovnis, clair et net, on ne sait pas qui sont à bord. Ça peut être des ovnis terrestres, mais voilà, il y en a pas mal. Donc, ils arrêtent de nous... Parce que l'ovni, il arrive, top, il s'arrête, il fait ce qu'il veut, il disparaît, il s'éteint, il y en a un autre qui arrive, ils se déplacent là-haut comme ils veulent. Et on voit pas de fusée, on voit pas de réacteur, on voit pas des trucs comme ça, ils se déplacent effectivement avec d'autres moyens de propulsion. Ah ben, vous les avez, ces débuts d'image officiels de la NASA, puis après ça coupe. Oui, problème d'intendance, on les voit. Il y a des gens qui suivent ces émissions là, 24 sur 24, qui enregistrent tout. Donc, quand il y a une coupure, il regarde les quelques secondes précédents, et puis, il y a toujours des observations. Ah ben, c'est le moment de faire une petite réparation en attendant. Ah ben, là enfin. Alors, jouer avec le feu, quel est le problème avec ces fous ? Metallic Man ne croit pas qu'Elon Musk ait planifié cette trajectoire de vol tout seul. Mais il pense quand même que c'est une trajectoire intentionnellement dirigée. Pourquoi ? Pourquoi il se doute de ça ? Ben, c'est peut-être son rôle dans le majestique ou parce qu'il a étudié l'astrophysique. Dans tous les cas, les chances qu'il s'agisse d'un accident sont très, très, très faibles. C'est un hasard. Et de plus, c'est un fait que toutes les trajectoires orbitales américaines sont surveillées et approuvées par l'US Spacecom militaire des États-Unis. Donc, soit le commandement spatial militaire américain a commis une erreur vitale et inhabituelle, hautement improbable, surtout deux fois de suite, soit c'est intentionnel. En cas, soit ils se sont fait hacker par un troisième parti qui attise le feu entre les deux, même si le troisième parti en question pourrait être dirigé lui-même quand même par les États-Unis, par exemple. je les mets plutôt eux à l'origine des tentatives belliqueuses. Je ne sais pas pourquoi comme ça, c'est une question d'habitude en fait, en toute logique. Je vous dis, sur 200 conflits sur la Terre, il y en a 150 qui ont commencé par des falses flac américains, alors il faut arrêter. Mais bon, aujourd'hui, on fait confiance à des entreprises qui ont payé des milliards de dollars en dommages et intérêts pour avoir menti, triché, volé sur leurs produits pharmaceutiques et c'est encore eux qui nous fournissent aujourd'hui des traitements qui tuent tout le monde et on continue à leur en demander. Donc, quand on a une telle mentalité de taré, je peux faire ça, moi je crois que je peux extrapoler un petit peu. C'est hallucinant. Vous imaginez une route qui se rétrécit, qui passe dans un tunnel et là, il y a deux bus plein d'enfants, c'est nous, les enfants. Et puis dans l'autre bus, c'est les enfants chinois ou russes. Et les deux chauffeurs, ils sont là, le pied au plancher, je passerai le premier, je passerai le premier, je passerai le premier. On se demande qui sont les enfants, en fait. Si ce ne sont pas les chauffeurs, les enfants inconscients, irresponsables et gravement incompétents à leur poste, en fait. À moins qu'on veuille détruire les enfants d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Ce qui fait que quelqu'un entretiendrait la rivalité entre les deux chauffeurs, quoi qu'il en coûte. Comme disait, je ne sais plus qui, une tâche quelconque. Bien. Donc la Chine va simplement déposer et enregistrer une autre plainte à l'ONU qui ne sera signalée nulle part ailleurs. Interrogation. Comme si le coronavirus était une arme biologique, vous ne soyez pas si sûr. C'est un prétexte. Ça fait tout. C'est encore une fois faire d'une pierre 45 coups la pandémie. Le but, c'était quand même les risettes et passer en smart city sous Neum sous direction d'intelligence artificielle gérée par des robots. c'est comme ça le plan. Avec l'implantation de toute la population de façon à pouvoir générer des fonds par le biais de crypto-monnaies associées à la physiologie, au fonctionnement dédiés aux êtres humains. Une fois que vous êtes implanté, là, vous n'êtes plus humain a priori. En tout cas, vous disposez d'une technologie dont vous devez payer le droit d'usage puisqu'il y a des patentes qui ont été posées sur toutes ces nanotechnologies habilement montées par le docteur Lieber et ses collègues spécialistes en microbiologie, nanotechnologie et en cybernétique. Et hop ! Et financées par les Anglais, les Canadiens, les Chinois, officiel, officiel. D'ailleurs, il est en procès pour avoir touché les thunes de la part des Chinois. C'est officiel. Et il venait de Howard, il me semble. Oui. Vous savez, ces grandes écoles, là, c'est là où à Yale, il y a les Skull & Bones. En fait, chaque grande école a son club secret. Oui. À mon avis, on parle beaucoup des Skulls, mais bon, ou des Bones, des Bones, de la semaine. Mais je ne vois pas pourquoi les autres, ils sont constamment en compétition, les uns avec les autres. Alors, le compte à rebours a commencé, la Chine a désactivé les systèmes de suivi de ses navires et de ses avions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Désactiver les systèmes de suivi, c'est-à-dire qu'elle ne les contrôle plus ? La marine chinoise, à la fois marchand et militaires, a soudainement disparu. Cela s'est produit alors que toute l'attention du monde est focalisée sur la Russie. Ils sont passés en furtifs, mode furtif complet, un truc dans le genre. Ça m'étonnerait que les Chinois aient perdu le contact avec leur matos de manière volontaire en disant, bon, les gars, vous débrouillez, vous tenez au courant d'ici une semaine. Bon, alors, ça s'est produit alors que toute l'attention du monde est focalisée sur la Russie et ses propositions aux États-Unis de retirer les troupes de l'OTAN de ses frontières. Oui, en fait, les Russes non plus, ils n'ont jamais tellement envahi à côté. Et l'OTAN ne devait pas, c'est un pacte officiel, il ne devait pas continuer de menacer les frontières russes. Donc, c'est la raison pour laquelle les Russes ne veulent pas que l'Ukraine et d'autres pays rentrent dans l'OTAN. Parce que chaque fois qu'il y a un pays qui rentre dans l'OTAN, les Américains, ils vont à la frontière la plus proche de la Russie et ils placent des lanceurs d'ICBM, de missiles nucléaires balistiques. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, Poutine, il dit, vous savez, nous, maintenant, on a des missiles hypersoniques, on a des moyens d'armes à énergie dirigées qui vous désamorcent vos appareils à bord. Et c'est d'ailleurs pas de l'attaque, c'est plutôt de la défense, effectivement. On peut s'en servir dans les deux, évidemment, dans les deux positions. Pendant qu'il y a ce problème États-Unis, Russie et l'OTAN, pendant ce temps-là, la Chine prend des mesures concrètes pour camoufler des milliers de ses navires. Tout tourne autour des systèmes d'identification automatique, AIS. Ce système permet aux navires d'envoyer des informations à usage général, leur position, leur vitesse, le cap, le nom, et plein d'autres trucs encore. À mon avis, le fret, les membres d'équipage, le but de la mission, le tout plus ou moins codé, évidemment. C'est très pratique pour suivre les chaînes commerciales mondiales par les acteurs du marché, augmentant ainsi l'efficacité de leur planification commerciale. Ainsi, selon les informations du fournisseur mondial de données maritimes, Vessel's value, le nombre de navires chinois envoyant des signaux a récemment diminué de près de 90%. Il restait un millier de vaisseaux visibles sur 10 000. Il s'agit d'une nouvelle loi de la RPC, République populaire chinoise, je pense, sur la protection de l'information. Leur apparence est très importante car c'est un exemple de la priorité de la politique sur l'économie. Après tout, il est évident que cette loi nuit à l'image des fournisseurs chinois à l'approche des vacances d'hiver, la perte d'informations en provenance de Chine où se trouvent 6 des premiers 10 ports à conteneur du monde créent des problèmes supplémentaires pour l'économie. Ça, c'était une émission de CNN. Ce que dit CNN, il faut le prendre avec des pincettes. Évidemment. C'est hallucinant. On est au troisième millénaire. Vous pouvez vous fier à aucune déclaration officielle de nombreuses nations. Je ne mets pas que les Américains dedans, de nombreuses nations. Et aucune, aucune. On se demande à quoi ça sert d'écouter ça. C'est insupportable, en fait. Ces gens-là menacent la paix, la sécurité, la santé de milliards de personnes. C'est insupportable d'avoir trois clans en pain qui, par esprit de compétition, et toujours vouloir gagner, toujours en avoir plus de toujours diriger, menacent la vie civile de la planète, l'évolution de l'humanité. C'est juste insupportable. Je vous dis ça comme ça, la prochaine fois que vous voyez des discours de présidents, vous les remettez à leur place. C'est abruté, là. C'est des abrutés. En plus, ils sont aux ordres. Il y a d'autres abrutés derrière, encore plus abrutés. Et plus vicieux, parce qu'on connaît leur but. On sait que c'est une breakaway civilization qui se moque du peuple et qui, en ce moment, cherche à s'en débarrasser d'une grande partie. Alors, insupportable. Ça peut nous taper sur le système nerveux. Encore, dans un des films que j'ai vu dernièrement, il y a une jeune fille comme ça qui est là et qui déballe en dix minutes sa crainte du monde de demain. Je ne pensais pas à ça, mais parce que n'étant pas vraiment dans le système depuis très longtemps, j'ai toujours fait autrement pour subvenir à mes besoins. En général, pas autrement de manière outrancière, mais moi, ça ne me gênait pas d'être... Enfin, ça ne me gênait pas. C'était... C'est ballot, mais ça ne me gênait pas d'être viré d'un poste. J'allais en trouver un autre de poste. Je vivais seul. S'il n'y a pas de boulot à Marseille, j'en trouverai à Paris. S'il n'y en a pas à Paris, je vais en trouver à l'étranger. Voilà. Les voyages forment la jeunesse doit bien croire. Alors, je n'ai jamais conçu un taux de chômage montant ou quoi que ce soit, une crise économique comme étant vraiment un énorme problème pour moi. Mais la jeune fille, là encore, elle est là, elle met la dette, la dette qui augmente de milliards d'euros par jour. Comment je... Je suis prêt, moi, je rends mes appels, je veux bosser dix heures par jour. Mais moi, on ne va pas s'en sortir des milliards, des milliards. et elle est là, elle panique complètement. Et donc, ça, c'était dans le film Saint-Amour. Film sympa, touchant, qui m'a remis... Enfin, ça ne peut pas rêver, quoi. Il termine bien, c'est gentil. Mais ce n'est pas du film, ce n'est pas du cinéma pour rêver. C'est plutôt du cinéma parce que finalement, il y a des solutions, il propose quand même une solution. Il y a un autre film, il s'appelle Les combattants, qui traite de deux jeunes ados. Il y en a un des deux qui dit, mais c'est la fin du monde, là, il faut se préparer. hyper... La nana, elle est hyper pessimiste, mais elle accroche, elle dit, je me prépare, je vais survivre. Et l'autre, le garçon, il est beaucoup plus... On va dire, il répond, il dit, mais non, il n'y a qu'à vivre en attendant, en tout cas. Et le film aussi, il se termine sympathiquement, quand même. Mais à la fin, tous les deux, ils se disent bien, on va se préparer. On va se préparer. Ils ont trouvé le moyen de donner un conseil en montrant l'exemple de ce qui se passait dans le film sans donner des conseils verbaux comme ça, de manière directe à les ados ou les enfants en général. Ce n'est pas comme ça que vous leur faites faire quelque chose. Il faut plutôt leur montrer quel est le bon côté de la chose ou mettre en évidence le plaisir qu'ils ont à le faire ou des choses dans le genre. On n'aime pas obéir à une génération qui a amené la planète qui a maintenu la course de la planète à la catastrophe. Vous n'avez pas de conseils à nous donner. Franchement, je suis d'accord complètement avec eux. Regardez ce que je viens de vous dire. Les deux chauffeurs fous qui sont là, le pied au plancher pour passer le premier tunnel ou le pont. C'est de la folie furieuse. On n'oublie pas que les frontières, c'est juste fait pour nous séparer. il n'y a pas de vraies frontières. Regardez, les ondes passent d'un côté à l'autre, les commerces passent d'un côté à l'autre et les lois, les frais de douane, ça ne concerne que le public. Ils ont tous les moyens d'outrepasser ces législations, ces règlements. Ils trafiquent ce qu'ils veulent, l'armée. Ils transportent des missiles et des ogives où ils veulent. Ils en mettent dans un sous-marin nucléaire, on ne sait plus où il est. Ça, c'est autorisé. Voilà, c'est bon. Mais ce n'est pas si important pour les dirigeants chinois maintenant. Le fait est que le rassemblement massif de naffières marchands chinois qui peut bloquer pacifiquement l'île de Taïwan, isoler la province rebelle du monde et l'aide militaire occidentale, désormais, les conditions sont réunies pour qu'un tel rassemblement soit inattendu pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. La Chine envisage de mener une opération similaire avec des avions. Elle a interdit le téléchargement de l'application Flightradar 24, affirmant que son fonctionnement constitue une menace pour les avions militaires. Mais bon, déjà, les mecs qui font des chemtrails, ils ne sont pas sur Flightradar 24. Ah, vous voyez le chemtrail, vous regardez Flightradar, au-dessus de chez vous, il n'y a rien de signalé. Et puis, vous avez une autre en route de strontium, barium, aluminium, graphène, allez savoir, vaccin contre la rage des ratons laveurs, Smart Dust, etc. Donc, ça fait mieux, Flightradar, je regardais ça il y a 10 ans. À peu près. Les services spéciaux ont saisi le matériel concerné. Flightradar 24 est un service web public et une application qui permet de surveiller en temps réel la position, la trajectoire, l'altitude et la vitesse de l'avion. Et normalement, sa qualité militaire ou commerciale aussi, quelque part. Je ne sais pas pour la Russie, mais la Chine prépare clairement quelque chose. Oui, ils se préparent à quelque chose. Ils sont aussi parmi d'autres marchandises. Ils ont aussi, je suppose, des réserves de céréales en quantité sans précédent. Hélas, les tambours de guerre, et il y a plus. Blinken a qualifié le conflit américain avec la Chine de désastre. Mais il n'est pas encore vraiment ouvert, le conflit, normalement. Il y a peut-être des échafourés dont on ne parle pas, mais il n'est pas vraiment ouvert. que pouvait-il bien vouloir dire et quelles pourraient être les conséquences pour les États-Unis et la Chine. Donc, Blinken, c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Les États-Unis se dirigent progressivement vers une impasse, ça a été confirmé par lui, et qualifient un éventuel conflit avec la Chine de catastrophe, sans blague. Ah bon ? Oh non ! Ne me dis pas que ça va être un problème. En même temps, il est presque impossible d'éviter un tel conflit. Il y a trop de contradictions et une concurrence très forte. La principale raison du conflit entre les États-Unis et la Chine est Taïwan. Alors, en cas non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est le désir de monopole financier de la part des États-Unis. avant, ils étaient gendarmes du monde. Ils faisaient ça à crédit parce qu'ils ont des dettes hallucinantes. En tout cas, ils avaient des dettes hallucinantes envers l'ONU il y a 15 ans qu'ils ne remboursaient pas. Et puis, bon, voilà, reprenons. Une île que la Chine considère comme la sienne et les États-Unis soutiennent leur indépendance de Taïwan. tout comme si Taïwan était indépendant. Indépendant de la Chine mais pas des États-Unis. Enfin, bon. Et les États-Unis soutiennent leur indépendance tout comme avec l'Ukraine. C'est très similaire. De plus, les États-Unis et la Chine sont des concurrents directs pour l'hégémonie et les marchés pour leurs produits. Les produits américains, il n'y en a plus. Tout est fabriqué en Chine. Oui, il n'y en a plus. Peut-être que Trump en a rapatrié quelques-uns, mais bon, vous savez, Trump, je ne sais pas, Hillary est toujours dehors, Pédosta aussi, la sorcière avec, le Pizzaguet continue à s'en donner plus ou moins à cœur joie. Je n'ai pas entendu parler de l'arrêt de cette crypto-monnaie qui était basée sur le commerce de l'adrénochrome. Oui. Et par contre, il y a eu une info amusante là, c'est qu'ils vont aussi faire une crypto-monnaie basée sur le sperme des non-vax. Et ça, on peut... C'est rigolo, non ? Je sens qu'il y en a qui vont investir. Bon, c'est le matin, donc je suis un peu glauque, évidemment. Alors, c'est sérieux, par contre. J'ai entendu ça sur Miasme, comment il s'appelle ? Il s'appelle plus Miasme, je crois. L'émission Mimi. Bien. Les États-Unis n'aiment pas vraiment que la Chine, au lieu de collecter des iPhones pour des bols de riz, fabrique ses propres smartphones, Huawei, Hoppo, Xiaomi et bien d'autres choses à part eux. Ils n'aiment pas, mais c'est eux qui le font construire là-bas. En plus, la Chine, elle fabrique tout. Elle fabrique 60% des antibiotiques, 80% des médicaments, blablabla, blablabla. entrer en conflit avec la Chine, mais je trouve ça suicidaire, juste suicidaire. Que ça nous plaise ou pas, c'est une chose, mais les faits sont là. au contraire, récemment, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont annoncé un boycott des Jeux olympiques de Pékin qui datent de quand cet article d'aujourd'hui. Normalement. Et s'il s'agit vraiment d'un conflit, alors pour les États-Unis, ce sera vraiment un désastre malgré la supériorité militaire. Je ne crois pas qu'il y ait une supériorité militaire américaine. Si on met de côté les terres probées, le SSP, c'est tout ça. On peut les mettre de côté tant qu'on n'a pas de preuves officielles. On a des images et tout, donc il y a quelque chose. Donc, on ne peut pas oublier ce sujet-là non plus. Mais, voilà. Les Chinois ont fait des progrès monstrueux qui sont associés avec les Russes en plus. Au niveau des défenses, au niveau des missiles hypersoniques, au niveau des armes à énergie dirigée, ils ont un niveau technologique équivalent, voire supérieur aux Américains. C'est-à-dire que les trois nations, là, il y a des domaines dans lesquels ils sont un peu plus en avance que les autres, mais ça s'équilibre parce que dans d'autres domaines, c'est les autres qui sont en avance. Il y a ça, et puis, on n'oublie pas qu'ils sont juste à peu près 1,4 milliard, et qu'il y a que dès l'âge de 10 ans, 12 ans, les enfants subissent un petit entraînement militaire, ils savent manipuler les armes, les démonter, les remonter, enfin, ils font du tir, ils font du combat. Les Américains, ben voilà, c'est les rois du McDo et de la tablette avec 40% d'obésité. Ah oui. Donc, voilà, je subodore que les Américains remplacent leur disponibilité physique par des esseins de drones dans tous les sens. Il y a toutes les guerres cybernétiques, les hackages, les hackings, la menace d'une EMP, les menaces d'EMP, en fait, on se demande vraiment pourquoi il n'y a pas de conflit parce qu'il y a tellement de moyens de foutre le ouaille que ça ne me paraît pas contrôlable et pourtant, il n'y a pas de conflit. Alors, est-ce qu'on est dans la situation 1984 de Georges Roel où on nous fait croire qu'il y a une crise mondiale avec des conflits mondiaux pour excuser le couvre-feu, la loi martiale et les restrictions économiques, la crise complète, des peuples qu'on essore quand même goulûment. Le fait est que les États-Unis ont déjà de gros problèmes économiques, il n'y a pas assez d'argent, même pour l'entretien des bases militaires en Afghanistan, en Irak, d'où ils ont retiré leurs troupes. Le retrait des troupes d'Irak se termine le 31 décembre. Un conflit avec la Chine ne fera qu'empérer la situation. elle, la Chine est un leader dans l'extraction et les réserves de métaux et de terres rares, dont elle dispose a priori d'un grand pourcentage des ressources. Ceci dit, nous habitons sur un quart des suffrages émergés. Ils ont commencé à vouloir aminer en sous-marin. C'est d'ailleurs sûrement aussi une des raisons pour la lutte sur la mer de Chine. Et de l'autre côté, c'est vrai que les Chinois, de temps en temps, ils outrepassent la liberté de naviguer des autres nations alentours. Philippines ou autres. Pas Philippines, au sein de la mer de Chine. Les Philippines, elles sont plus décalées que ça. ce n'est pas le sujet, ce n'est pas très grave. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a d'autres petites nations qui voient finalement les bateaux chinois se comporter comme chez eux sur leur domaine maritime. Ce qui n'est pas sympa non plus, je dois le dire. Perso, je ne suis pas un admirateur de la Chine. Moi, l'idée que la société chinoise va bien parce que tout le monde est fliqué en connaissances faciales, passeport à point et la totale, là. Pas que ce soit le but de l'humanité que de se comporter comme une fourmilleur sage et ordonnée. Je veux dire, il y a très peu de Mozart parmi les fourmis, quoi, en fait. Oui. C'est un exemple, je veux dire. C'est abusif, mais... Ah oui, ça, il marche bien en file indienne, mais dans 200 ans, il continuera à marcher en file indienne. Il n'y aura jamais, il n'y aura pas de Mozart, il n'y aura pas d'évolution artistique, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'utilisation complète des capacités cérébrales, en fait. On est en train de limiter complètement les disponibilités du cerveau. Et ça, je ne pense pas qu'on ait le niveau mental pour pouvoir décider de ce genre de trucs-là de manière aussi irresponsable, en fait. Et puis, limitante. C'est un but. On est dans l'expansion. On grandit, on est petit, on va explorer, on grandit, on fait des trucs qu'on n'a jamais fait, on change, faire toujours la même chose, ça pousse au suicide, quoi, je veux dire. L'amorosité, la nullité. Tant qu'il nous reste assez pour réfléchir à la situation, ça va être déprimant. Et je ne promeux pas le suicide du tout. Justement, notre expérience sur Terre n'est que trois fois rien par rapport à ce qu'on a à faire en tant que ISBI, en tant que fractal de lumière divine et de conscience universelle. Donc, elle a les terres rares qui sont utilisées dans presque tous les produits de haute technologie, des iPhones ou drones. En cas de conflit, bien entendu, la Chine profitera de cet avantage et coupera les approvisionnements. Ah oui, puis en plus, il n'y a plus de médicaments pour nous, quoi. Et puis, il n'y a plus de matériel. Déjà aujourd'hui, il me semble qu'il y a des pénuries de pièces informatiques. On est en plein développement de ce secteur et il y a déjà des pénuries où on va là. Je comprends la jeune dans le film qui flippe, ça c'est sûr. Mais, je stimulerais plutôt l'idée de faire une autre sorte de société avec d'autres principes et d'autres énergies et d'autres manières de s'en servir et d'autres répartitions des richesses et d'autres buts dans la vie que juste avoir un compte en banque qui gave les banksters ou finir sur un lit à faire cobaye pour Big Pharma. Je pense qu'il y a d'autres buts dans la vie, en fait, normalement. Cela conduira au fait qu'aux États-Unis, il y aura des usines pour la production de produits de haute technologie sans les éléments nécessaires à la production et les usines appartenant aux États-Unis en Chine et à Taïwan peuvent être nationalisées en compensation des coûts du conflit avec les États-Unis. Ensuite, les États-Unis se retrouvant sans usine du tout. De toute façon, rien que la paix civile, la concorde nationale aux États-Unis, elle n'existe plus depuis les élections truquées. Enfin, déjà avant, mais les élections truquées n'ayant rien rajouté de bon là-dedans. Le PIB américain ne comprend déjà que 20% de fabrication et 80% de service. Alors, pour l'histoire des services, ça, c'était prévu par Davos et les autres depuis 50 ans. À une époque, j'écoutais Radio Ici et Maintenant, c'était la radio en 2002 sur France Inter. Je croyais encore que c'était des vraies informations. Bon, mais en tout cas, l'émission là est assez sympa et assez honnête. Bon, elle est orientée politique, un peu, mais elle est assez honnête. Et il disait déjà, ça va tout finir en service avec taxes sur les services. Et du coup, peu de temps après, sont arrivés les taxis Uber et autres qui prenaient la place d'une profession. et puis, de toute façon, c'était pour, c'était une étape transitoire vers l'automatisation des véhicules qui tombent tout seuls sous 5G gérés par l'intelligence artificielle. comme dans Minority Report, par exemple. Eh oui, on ne pensait pas qu'on serait de plus en plus pris. Dans les années 80, on pensait qu'en 2000, on aurait des voitures volantes. À nous. Tiens, je vais faire un tour, je vais faire un tour, je ne demande pas la tour de contrôle, machin, patin, poufin. Non, non, je fais ce que je veux. Comme maintenant, c'est un permis de conduire, ce n'est pas un savoir conduire. Il faut y savoir conduire et ne pas avoir le permis. C'est très bizarre d'ailleurs. Là, c'est comme les Toubib. Ils connaissent sa médecine. Enfin, c'est le... Public Pharma leur a financé, mais... Et aujourd'hui, c'est l'autorisation par le Conseil de l'ordre ou pas d'exercer. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Surtout quand on connaît les tréfonds du Conseil de l'ordre. Ce n'est pas le sujet. Et sans métaux et terres rares, même ceux qui restent se lèveront. Donc, c'est mal traduit, ça. Il n'y aura pas d'usines, pas de profits, retirer les troupes, fermer les bases militaires. Après tout, les militaires américains dépensent 100 milliards de dollars par an pour beaucoup plus. Je pense beaucoup plus. au prix d'un F-35, je pense beaucoup plus. Et la part du lion de ses dépenses et l'entretien des bases militaires, il y a quand même les trillions de dollars manquants dans les comptes du département de la défense. Un trillions de dollars, c'est 1 000 milliards. c'est déjà plus que ce qui est affiché là. Ils en sont à combien ? 35, 50 trillions de dollars manquants. Donc, on en voit la trace, mais on ne sait pas ni d'où ils viennent ni où ils ont été. On voit la trace de ces capitaux. Si les bases militaires sont fermées, les États-Unis cessent d'être l'hégémonie de la planète et deviennent une puissance régionale ordinaire sur son continent avec beaucoup de problèmes. Alors, au niveau de la lutte pour l'île de Taïwan, dont la Chine est très proche, les États-Unis sont à l'autre bout du monde. Vous pouvez imaginer combien de carburants vous devez acheter à la Russie pour y installer des navires de guerre et assurer un approvisionnement régulier en cas de conflit. Et on ne sait pas si la Russie aidera même les États-Unis en carburant en cas de conflit avec la Chine, ça m'étonnerait bien d'ailleurs, puisque justement la Russie et la Chine sont alliés ça le truc qui est terrible en plus. Ils sont super alliés là les deux, ils ont fait des échanges militaires de technologie, d'accords. En fait, c'est le même continent, ils habitent à côté. c'est le grand continent mondial, l'Europe, l'Eurasie. Alors évidemment, ils l'ont séparé avec une frontière, mais l'intelligence des deux dirigeants là fait que d'évidence un conflit entre les deux nuiraient aux deux. Un conflit avec les États-Unis, je trouve ça, ça arrange les deux à la limite. De toute façon, les Russes, ils ont un petit peu ras la casquette des manigouilles américaines. Manigouilles, c'est un mélange de manigance et de magouille. Donc, on continue. Je voulais faire un petit truc bref pour passer directement aux questions-réponses avec le domaine. Je me suis encore endormi. De plus, les Américains se retrouvent immédiatement avec des étagères vides, comme c'était le cas en URSS. car c'est la Chine qui est le principal partenaire commercial des États-Unis et qui fournit presque tout à l'Amérique, des sous-vêtements aux smartphones. Donc, ils nous mettent des chiffres là. Ils sont 1,4 milliard, c'est-à-dire 4,2 fois la population des États-Unis et ils disposent des seins de drones aussi, les Chinois. ensuite, ils comparent avec l'Europe. Si la Chine prend en compensation la production américaine sur son territoire, les États-Unis n'auront tout simplement rien à commercialiser avec l'Europe, à commercer, à échanger avec l'Europe. Ce sera difficile pour l'Europe de commercer avec la Chine à cause des actions militaires. Alors, dans les prophéties, l'Europe, ça tourne mal. Ça va mal. Et la France aussi, ça va mal. Et pour l'instant, je ne vois rien qui diffère de ce qui est annoncé dans les prophéties. Rien. Quelle que soit la raison d'être ou la réalité des prophéties, que ce soit une feuille de route ou une vision du futur réel. On a plus l'impression que c'est une feuille de route et qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour vraiment la suivre. Lettre à lettre. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe de rompre les chaînes d'approvisionnement et de subir des pertes suite à une rupture des relations avec la Chine. l'atout le plus précieux que possèdent encore les États-Unis, le dollar, perdra tout statut, qui voudraient de la monnaie d'un pays dont l'économie s'effondrerait comme un château de cartes en cas de conflit réel avec la Chine. De plus, toutes les mesures que les Américains prennent à l'encontre de la Russie ont fait que cette dernière s'est retournée sur elle-même et se débrouille bien mieux qu'avant. Xavier Mouraud sur le site Stratpol, il se régale, il dit « Mettez-nous encore des mesures restrictives parce que plus vous nous en mettez, mieux on s'en sort. » On devient de plus en plus autonome, notre niveau de vie s'améliore, nos libertés sont incomparables par rapport aux autres. Il y a beaucoup plus finalement de liberté de parole en Russie, en Biélorussie même, que chez nous en ce moment. Et c'est hallucinant, non ? C'est hallucinant. Enfin, moi, voilà. Disons que j'ai le caractère assez heureux pour essayer de penser à autre chose ou de le prendre à la rigolade. Néanmoins, en toute lucidité, je suis comme d'habitude effaré, quoi. C'est effarant. Autant de bêtises, de méchanceté, de de crimes. Je pense à quelle strictitude ça se dit, strictitude, de quelle manière stricte nous avons été éduqués. Et quand on voit le comportement actuel des responsables, c'est hallucinant. À quoi ça servait finalement d'être bon en classe puisqu'on voit finalement les tâches monstrueuses qui, par des phénomènes de pistons et de magouilles en bandes organisées, se débrouillent pour accaparer tous les postes, détourner les fronts. Ils sont incompétents aux postes qu'ils devraient occuper, aux missions dont ils ont la charge. Ils sont incompétents parce qu'ils sont très compétents dans leur plan secret de destruction du monde d'aujourd'hui. On est d'accord. mais sinon, le peuple devraient dire « Mais enfin, ce ministre-là, pourquoi vous le gardez ? » Et l'autre, il nous sort que l'économie française est en nous efflorissante avec des progrès de 6% machin. Quoi ? Non, mais j'hallucine. J'ai un paquet de biscottes là qui coûtent 4,50. Non, pas 4 francs, 50. 4,50 euros. L'euro, c'était 6 francs, 55 ou 65. Oui, presque 6,6. Donc, j'ai un paquet de biscottes qui coûtent 35 francs. Quoi ? 35 francs pour un paquet de biscottes. Oui, j'arrondis. 6 fois 4, 24. 25 francs. On va dire 7, on a 30 balles. J'avais une petite carte de conversion. Vous aviez ça comme carte ? Donc, 1 centime d'euro, c'est 0,007 centimes. Il est monté à 7. Donc, allez hop, 4,50, ça fait 29,52. 29 francs, 52. Eh oui, je ne vous parle pas des salaires non plus. Ah, mais c'est le progrès. Plus on s'avance dans le progrès, pire la situation est. On appelle ça le progrès. Il va falloir préciser, c'est un progrès vers la déchéance. Donc, en cas de conflit, les États-Unis perdent tout, le dollar, la production, les alliés, l'hégémonie, les marchandises dans leur rayonnement de magasins et son pays. On a survécu aux années 90, les Américains se retrouvent sans iPhone, sans grandeur, sans papier toilette. Il est peu probable que cela dure. La Chine, bien sûr, subira également quelques pertes, surtout dans la technologie, car de nombreux produits chinois ne sont que des copies des produits occidentaux. En cas, je ne suis pas tout à fait sûr maintenant de cela. Ils en savent assez pour être autonomes maintenant. Ils ont toutes les recettes, ils ont les patentes, ils ont tout, ils ont le matériel, ils ont le savoir-faire et quand ils s'y mettent, ils construisent vite et bien. Ou mal, s'ils veulent mal construire, mais s'ils veulent bien le faire, ils le font bien. Mais ces dernières années, les Chinois ont également appris à développer leurs propres technologies, s'adapteront donc d'une manière ou d'une autre. Et si quelque chose ne va pas, ils ont les armes nucléaires dont l'utilisation causera des dommages inacceptables aux États-Unis, insupportables pour les États-Unis. C'est pourquoi Blinken a qualifié cela de catastrophe. Et donc là, il y a eu un commentaire. Le KFC-Azael, A-Z-A-E-L, qui est le kakistocratique féodal conglomérat de l'établissement anglo-americano-zioniste, sait que leur fenêtre d'opportunité se retrécie, voire se referme. Maintenant que leur manœuvre maladroite est risible pour détruire le partenariat stratégique global sino-russe de coordination pour une nouvelle ère ont manifestement échoué. Ils vont devoir faire quelque chose de grand et de probablement complètement stupide. Il y a deux ans, je pensais encore que la fenêtre d'opportunité pour eux était d'environ une décennie. Croire que la Troisième Guerre mondiale se produira très probablement dans les années 2030. Mais maintenant, ce n'est pas exagéré de dire que c'est de l'ordre de deux à trois ans, voire cinq au maximum. D'après les prophéties, oui, on est là aussi. Étant donné que je me demande si la poussière noire qui est décrite dans les prophéties, ce n'est pas un post-graphène actuellement. On est dedans. Après cela, le processus d'intégration de l'île du monde, c'est-à-dire qui ? Taïwan, je ne sais pas. Ce sera tout simplement trop implacable pour faire quoi que ce soit d'humainement concevable pour l'arrêter. Même maintenant, j'ose dire qu'il est trop tard pour le KFC Azael. Le Xinjiang est parfaitement sous contrôle. Leurs petits terroristes ont été stérilisés. Oui, on craint évidemment pour les Ouïghours, pour les autres. le Falun Gong et des choses dans le genre. Ça, ça peut... Il peut y avoir une raison, évidemment. D'un autre côté, ces événements-là sont stimulés par notamment les États-Unis pour entretenir la division au sein de la Chine. Des problèmes internes à la Chine qui font que quand vous avez un problème quelque part, vous n'êtes pas en forme. Tout le corps va bien, il y a juste une épaule qui déconne. Du coup, je suis très bloqué quand même. ça n'empêche pas de digérer, ça n'empêche pas de... Mais, voilà. Tant qu'il y a un problème quelque part, l'entité n'est pas aussi fonctionnelle que s'il n'y a pas de problème, c'est évident. Donc, maintenir un problème chez... Je ne vais pas dire l'ennemi, parce que... C'est du tout de dire ça. déclarer l'ennemi, ça favorise, la présence de ce temps-là, les capacités des autres de bien vivre, voire de prendre de l'avance dans un monde de compétition. Je ne sais pas, les hommes sur Terre, partout où qu'ils soient, ils vivent de la même manière, ils dorment, ils mangent, ils ont les mêmes désirs sociaux. Vraiment, ces frontières. L'Organisation de coopération de Shanghai dispose d'un comité exécutif permanent de la RATS, R-A-T-S, Structure antiterroriste régionale, basée à Tashkent. La base aérienne juste au nord de Kaboul, abandonnée par les États-Unis depuis le 15 août de cette année. La puissance de la Sibérie, 2, en passant par la Mongolie, alors que les Chinois voudraient garder les Mongols intéressés parce que l'OCS, parce que l'OCS peut leur offrir, cette puissance est là pour rester. La Russie et l'Inde régleront désormais leur commerce en roubles et en roupies. Oui, voilà, les mesures américaines font qu'il y a d'autres systèmes financiers qui se sont mis en place. Et ce n'est pas plus mal puisque c'est une tricherie, ce dollar. Il est basé sur une monnaie de singe. Quand il y avait l'équivalent or, c'était autre chose, mais maintenant, il n'y est plus. Cette histoire de pétro-dollar explique aussi pourquoi est-ce qu'on ne passe pas aux énergies libres. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne passe pas aux énergies libres. Et toutes font que l'humanité régresse. C'est quand même intéressant, vraiment, vraiment, affligeant. Je vous dis affligeant. Bon, à côté de ça, il ne faut pas s'étonner si je raconte des conneries. Pour rigoler un peu, prendre ça à la légère, pour... Un peu d'humour noir, d'auto-dérision, ça aide à digérer ce qui passe mal. Donc, il y aura des roubles, des roupies, des Wuhan. Il y a un système russe de transfert de messages financiers qui va remplacer le système SWIFT, je crois, ou un truc dans le genre. Oui, c'est ça. Les Chinois ont décapité le réseau de la CIA en Chine continentale entre 2010 et 2015. La paix est rétablie à Hong Kong depuis la loi sur la sécurité nationale de juillet 2020. La révolution de couleur Yellow Umbrella est un échec total. Que la Chine pourrait essayer quelque chose au cours des semaines ou des mois prochains n'est pas extrêmement n'est pas extrême à penser. Étant donné le paysage international et les leaderships russes et chinois ont conclu qu'ils ne peuvent plus voir les gens de Washington DC, je pense, comme des agents rationnels, honorables, et qu'il est temps d'agir. Oui, Washington DC, et il suggère fortement cette fois que cette fois les mouvements russes et chinois soient coordonnés même s'il n'y a pas de signe flagrant. Poutine existe et sont entretenus le 15 décembre comme tout le monde dans ce groupe le sait. Ils se parleront à nouveau en personne face à face dans cinq semaines et rien ne les empêche de se parler au téléphone en retard quand ils veulent, évidemment. Et ils souhaitent presque que le KFC Azael soit assez fou pour lancer un double mouvement suicidaire sur l'Ukraine et sur Taïwan. Ce serait un moment de Suez éblouissant à regarder. Le conflit de Suez, je pense qu'il fait référence à ça. Autour de la guerre des six jours, je ne sais pas, il me semble. M.O.F.A. Ushakov et Ryabkov du M.O.F.A., ministère des Affaires étrangères russe, se sont montrés assez affirmés dans leur discours à l'OTAN sur les lignes rouges russes. Ils en ont marre. Ils sont autonomes pour la nourriture, ils ont le marché asiatique du pétrole et du gaz, ils ont les armes hypersoniques et le soutien indéfectible et éclairé de la Chine. La Chine habituellement à voix douce, qui ne s'exprime pas à haute voix, on va dire, je pense, dans le paysage international, a déclaré fermement et clairement que la Russie avait son soutien à l'Ukraine et à l'imbroglio gazier avec l'Europe ou comme il les appelle avec affection, les euros aux nouilles. Oui, Blinken a raison de dire que le conflit avec la Chine est un des astres et que l'article qu'il élabore est limpide avec les faits qu'il propose. Les États-Unis sont récemment revenus sur le boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 et ils ont demandé 40 visas au lieu des 18 pour les officiels américains via une farce diplomatique ou des plans de sabotage une fois en Chine. Point d'interrogation. On pense que notre distingué collègue Metallic Mann avait raison lorsqu'il a écrit si précisément sur les tentatives de destruction de la Chine par de multiples attaques de pathogènes au cours des 4 à 5 dernières années. En car, je rappelle que Metallic Mann a dit que le CV-19 c'était la troisième attaque de chimie. Il y avait déjà eu la grippe aviaire puis la grippe porcine et maintenant la grippe humaine. Et qu'effectivement, il y a a priori des drones qui peuvent... ensemencer ces germes sur des villes chinoises. Mais bon, on n'oublie pas non plus que cette situation plandémique fait partie du plan pour aller vers leur risette et que les frontières, ça n'existe que pour nous. Les tueurs de l'humanité n'ont pas de frontières. Ils ont des clubs internationaux. même s'ils se tirent dans les pattes entre eux. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas proposer quelque chose d'un peu plus rationnel afin d'améliorer les choses ? Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ça, c'est une explication trop simpliste, à mon avis. Peut-être pas si simpliste, mais au cœur d'un état d'esprit plutôt cratique, oligarchique, fermé. Oui, mais bon, je vous rappelle, c'est un plan général pour maîtriser toute la population mondiale. Donc, toutes les autres explications géopolitiques que l'on aura, si elles ne feront pas mention de cette réduction drastique de la population, ça manque de quelque chose, à mon avis. Et vous allez me dire « Mais ce n'est pas humain comme attitude. » Ben oui, c'est normal, ils ne sont pas humains. Des humains ne feraient pas ça. Mais c'est normal, ils ne sont pas humains. Et s'ils perdent la partie, ils mettront un coup de pied dans la table pour que tout soit foutu en l'air. Bon, ce n'est pas moi qui ai le pouvoir, personne ne l'aura. Ben, je ne sais pas, on pourrait peut-être faire un référendum mondial, populaire. savoir si le peuple est d'accord avec cette façon de faire. Et malheureusement, si, je pense que le vote a été truqué, les votations ont été truquées, les résultats en tout cas, en Suisse dernièrement, là, puisque 60% des 40% qui ont voté, parce que tout le monde n'a pas été voté, 60% des 40% qui ont été votés étaient d'accord pour le pass-vax. C'est parce que la programmation télévisée a très bien marché depuis des années. ça y est, les gens sont sûrs qu'il y a besoin de vax pour faire vivre l'humanité sans se rendre compte que si elle en avait eu besoin, comment serait-elle arrivé au point de pouvoir en produire et de manière industrielle à fortiori. On voit bien qu'en tout cas, leur solution est fausse et qu'ils s'obstinent de manière criminelle. Non, sans déconner, la dernière fois où il y a eu un vax qui avait fait 52 morts, ils avaient arrêté tout, retiré tout du marché. 52 morts. Là, on en est au moins à 30 000 pour l'Europe et ça, c'est un chiffre qui peut être entre 1 et 5 % de la vérité. Si c'est 1 %, ça veut dire qu'il y en a 3 millions. Déjà, 30 000, ça fait une jolie petite ville qui disparaît. 3 millions, ça doit faire une ville comme quoi ? grande ville. C'est un pays pour certaines nations. Alors, les gens qui ont intimidé sans aucune conséquence les faibles, les pauvres et les opprimés pendant des siècles ne peuvent vraiment imaginer qu'ils pourraient perdre cette fois. Ce n'est pas câblé dans leur cerveau. Les psychopathes ont des cerveaux différents anatomiquement au niveau microscopique et physiologique. Oui, on pourrait à la suite d'une IRM définir si quelqu'un a des tendances psychopathiques ou pas. Oui, carrément. Alors, est-ce que ça a un rapport avec une hybridation génétique, une version côté écailleux ou autre ? Ils sont donc beaucoup plus enclins à rester dans leur ornière habituelle que l'homme moyen et ne pas faire attention aux signaux de danger. En fait, il imagine Poutine et Xi en train de se gratter la tête et de se demander comment faire pour qu'il y ait le moins de dommages collatéraux possibles sur la scène mondiale. Il suffit de lire l'histoire. Les empires mourants sont toujours tombés dans le piège de l'orgueil et de la démesure et le reste c'est de l'histoire. Bon, pour lui, l'explication c'est l'hubris. Je n'aurais pas mis de H moi. H-U-B-R-I-S Ah oui, c'est de la folie mais pas pour eux. S'ils lancent ça, en fait, les dommages collatéraux c'est leur but. 90% de la population en moins c'est leur but. C'est écrit sur les Georgia Guidestones dont aucun responsable américain n'a décidé la destruction de ces pierres. C'est quand même un appel au meurtre je veux dire. qui sont en train de mettre en application en plus. C'est interdit d'appeler au meurtre d'appeler à la violence c'est interdit. En tout cas en France ça l'est je pense que c'est mondial. Il n'y a que eux qui ont le droit de le faire les dirigeants. Oui, je n'ai pas assez fessé chez mon tabac. Comme on dit en français l'homme propose et Dieu dispose. Oui, le Dieu en question c'est le taré psychopathe qui au bout de milliers d'années de vénération de sa personne a amené la planète dans la situation où on en est. Même si a priori Marduk a été viré que c'est Kim Goguen qui prend sa place au niveau de la responsabilité et de la gestion soi-disant. Alors voilà, écoutez, en fait je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que les questions-réponses avec le domaine ça va prendre beaucoup de temps et puis que ça n'a pas de rapport avec ça normalement. Voilà. c'est ça qui m'épate aussi. Vous voyez, les gars ils disent on est là pour votre bien et ils ont laissé cette situation s'être en place là, se mettre en place et s'aggraver. Et puis de toute façon depuis 1947 dans l'antigravité les énergies libres la médecine universelle alors pourquoi on ne l'a pas ? Pourquoi on ne l'a pas ? Pourquoi elle existe et pourquoi on ne l'a pas ? Puisqu'ils sont censés être bienveillants. Donc c'est là que j'ai un petit problème avec Metallic Man qui est sûr qu'il bosse pour le bien en travaillant pour eux. Mais je ne suis peut-être pas au courant de tout non plus. Évidemment. Moi je pense que il est prédisposé à avoir un caractère à obéir aux règles aux règlements. Il ne se pose pas la question de se dire est-ce qu'ils ont raison ou pas. et de toute façon tout est hyper compartimentalisé. Donc peut-être que dans son domaine à lui si on peut dire ça bosse pour le bien mais concevoir qu'au lieu de vivre sur 10 000 ans une expérience suffisante pour augmenter notre niveau de conscience et notre spiritualité se finaliser quelque peu s'améliorer dire ou 40 000 ans ce n'est pas un problème. Moi je trouve ça aberrant. Peut-être qu'il a eu une vie pas trop mal quoique en fait il en a bavé aussi lui. Mais il y a des gens qui vraiment souffrent énormément. Je veux dire rien que l'idée du trafic humain c'est aujourd'hui alors trafic d'organes la crypto-monnaie sur l'adrénochrome mais enfin enfin mais enfin et pourquoi les hackers là parce que les hackers ils sont au service de ceux à qui ça sert évidemment a priori bon évidemment que quand les hackers sympathiques bienveillants chapeau blanc réussissent une opération la presse n'a pas en parlé on a beaucoup parlé du Rainbow Warrior parce que ça a rangé les américains ou les néo-zélandais ou d'éviter que la France garde un niveau de technologie nucléaire donc on a dévoilé ça et on a parlé de cette opération qui est foirée on ne parle jamais des opérations qui réussissent en général on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure et bien il y en a quand même normalement c'est l'essentiel de la circulation ferroviaire des trains qui arrivent à l'heure et avec l'aviation et tout ça vous ne pouvez pas vous permettre quand en avion on avait été détourné en venant d'Inde on était passé par Francfort ils nous avaient payé à tous la nuit d'hôtel je veux dire ils amassaient les bénéfices pour éviter d'avoir trop à dépenser donc ils débrouillent d'habitude c'est d'ailleurs complètement fou cet avion qui ne pouvait pas naviguer dans un orage ou il y avait peut-être une autre raison pour le détournement on a vu que des fois ils détournent les avions pour que les gens quand ils descendent ah il y a un tel bah tiens tu étais recherché par Interpol ou tu as une contrainte parcours ici ah bah oui c'était pas prévu ton escale allez hop au trou ça ils le font ouais ouais des garnements je vous le dis bon écoutez évidemment ce n'est pas une vidéo qui est très positive tout ça donc on est parti sur ces histoires de stations spatiales bon attendez-vous à recevoir des panneaux solaires gratos fabriqués en Chine ouais bon bah tant pis comment voulez-vous que la jeunesse ait le moral parce qu'il ne faut pas l'engueuler elle elle a une réaction tout à fait normale c'est comme les enfants qui pètent les plombs à part bouffer des saloperies bourrées de colorants d'antioxydants de je ne sais pas quoi c'est normal c'est une réaction normale du cerveau d'être en plein orage c'est pas une question de caractère c'est pas parce que c'est des mauvaises têtes parce qu'ils sont empoisonnés et l'empoisonnement là c'est marrant ils en parlent beaucoup dans le protocole des sagestions c'est quand même vraiment dommage que ce truc là soit faux un truc déclaré aussi faux et qui traite de choses aussi réalisées en train de se faire ah ben c'est fort ça en chocolat d'arriver de continuer à dire qu'il est complètement faux et puis même s'il y en a un petit peu qui est faux dedans et la majorité se vérifie il faut arrêter de déconner c'est quoi ça voilà on perd on perd ce qui a fait évoluer l'humanité c'est à dire une logique conséquente qui permet de réagir de manière à s'améliorer à améliorer la situation à évoluer à sortir des problèmes on en revient à un truc qui m'a fait avoir la gueule de bois pendant des mois et des mois à jeun c'est de constater que si tout fout le camp si tout va à volo si rien ne fonctionne en fait c'est fait pour deuxième étape qui peut se permettre de se comporter comme ça les gens non humains bon c'est plus facile après de penser qu'il y a effectivement des entités derrière des soi-disant responsables de notre monde c'est plus facile évidemment parce qu'on a les arguments logiques voilà écoutez bon courage quand même j'en ai l'habitude de ça c'est juste une mise à jour de la situation je n'étais pas au courant qu'il se passait des trucs comme ça alors évidemment il peut y avoir des gens qui disent l'ISS n'existe pas les satellites n'existent pas bien bien sûr ils peuvent ils peuvent le dire il peut le dire il peut le dire il le dit il le dit en plus sauf que voilà il y en a des trucs qui tombent du ciel bon il y en a des informations aussi qui arrivent de l'espace et puis il y en a qui arrivent de ces informations depuis bien avant l'invention d'internet alors voilà bon courage quand même on passe entre les gouttes et les aiguilles on garde un moral d'acier au haut les cœurs vaillants lucides vous êtes bien heureux salut à la prochaine merci merci